... Logiquement, on devrait être tous sur la même fréquence, vous comprenez ? Dans le même temps, et pas désynchronisés. Par nos idées, bien sûr, par nos pensées. Ce n'est pas le problème de pensée, c'est que la pensée prend toute la place, vous comprenez ? C'est normal que nous pensions. Mais avant, nous sommes. Avant, il y a une conscience. Mais nous, on perd la conscience, on s'en va avec la projection. Il n'y a plus personne. On devient nos projections, c'est formidable. Non, restez là. Et n'essayez pas de contrôler le mental et ses pensées. Laissez-les jaillir, on s'en fiche. Tout va jaillir, regardez. Toute cette journée va jaillir. Qu'est-ce qui va rester ? Notre présence. Depuis le début, elle reste. Vous ne fatiguez pas à la mentir. Elle reste. C'est la seule chose qui reste, c'est l'éternité. Sauf si vous êtes l'idée de vous-même. Alors là, ce n'est pas éternel. Vous ne le voyez pas. Vous êtes dans le déni de ce que vous êtes. Ce qui est compliqué. Je ne sais pas comment on arrive à faire ça, mais tous, on le fait très bien. On devient le masque et on n'est plus celui qui le porte. C'est pour ça que c'est important de contempler. Parce que si on ne contemple pas, on vit l'illusion. Vivez la vérité. Ne contemplez pas comme une pratique. Contemplez parce que c'est comme ça qu'on est. À la base. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas l'illusion qui joue à être vrai. Non, non, non. C'est premier. C'est premier. Autorisez-vous à être simple et premier. Sinon, il n'y aura jamais d'alternative. Je ne sais pas comment dire. Il y aura tout ce que vous parlez de spiritualité. Resteront que des idées, des théories. Vous ne l'aurez pas dans votre être. Ça ne sera pas incarné. Ce que vous incarnez, c'est de l'illusion. Incarner la vérité. C'est pour ça que ça ne contrebalance pas. Parce qu'on n'incarne pas notre vérité. On ne l'assume pas. Alors, vous pouvez étudier tout ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est d'assumer la vérité que nous sommes. Ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre de basculer, de sortir de cette foutue illusion qui n'existe pas. Donc, en sortir, c'est trop. Ça va l'invalider, tout simplement. Mais il n'y a rien, vous allez dire. Ah ben oui, il n'y a rien. Mais on n'est pas capable de le faire, de le dire, parce qu'on n'est pas assez incarné en vérité. Vous comprenez ? Vous comprenez l'importance d'être incarné en vérité ? Soyez vrai. La vérité fera de vous des gens libres, des hommes libres. Il faut encore qu'on soit vrai. Nos théories ne sont pas suffisantes. Soyez vrai. Et arrêtez de vous raconter des histoires. Soyez vrai. Encore. C'est fou comment l'illusion ne veut pas céder à la vérité. On a l'impression que c'est un cheval qu'il faut débourrer, et enfin, il va être là, tranquille. Non, elle veut toujours galoper, cette illusion. T'es galère, t'es galère, t'es galère. Ah oui, il y a tout ça à faire. Mais on va nulle part. Soyez vrai. Comme vous l'êtes. Et non comme vous allez le faire. À nouveau, c'est pas issu d'un faire. Il n'y a pas besoin de temps, il n'y a pas besoin de tout, il n'y a pas besoin de stratégie, il n'y a pas besoin de tout un tas de trucs. C'est ce que nous sommes en premier. Voilà pourquoi la voie est sans voie. Sous-titrage ST' 501